Hello à tous nos petits amants, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver. On va voir les messages que je peux te faire passer. Rêves prémonitoires. Donc là, j'ai la sensation qu'il va falloir puiser dans tes émotions, puiser à l'intérieur de ton âme et surtout faire attention à tous les messages que tu vas recevoir, peut-être du monde de l'au-delà. Donc ça peut être au niveau des rêves prémonitoires. Je vais essayer d'en prendre une autre. Je sens comme si en fait on va avoir comme des lumières, tu sais, au fond de nous pour nous faire comprendre les choses. L'air n'est pas plus verte chez les autres, chez une autre personne, pardon. Et on te dit de ne pas te retourner. Donc tu vas avoir des rêves prémonitoires, tu vas te comprendre des choses, tu vas mettre en lumière certaines choses et véritablement on te dit que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Donc ne te retourne pas sur le jardin de quelqu'un d'autre, soit plutôt dans la gratitude de ce que tu as parce que c'est ce que l'on a voulu pour toi, d'accord. Donc ne te retourne pas sur des choses qui ne te vont pas, d'accord, qui ne sont pas pour toi. Ok ? Bon alors, on y va, on continue. Quel message pour mes belles âmes ? Alors, on a la vitalité, on a la couleur verte si ça te parle. Donc si tu dois être, tu vois, ça parle d'herbe et tout, à mon avis, on parle de la nature ici. Peut-être que tu dois aller faire un tour dans la forêt, dans la verdure. On te dit ici qu'un homme est amoureux de toi, de ton âme et que cette connexion va te donner en fait une nouvelle perception peut-être, un nouvel équilibre. Alors tu peux rencontrer par exemple, je ne sais pas, cette personne dans un coin de verdure. Tu peux rencontrer cette personne en te promenant. En tout cas, on te dit de ne pas te retourner. Je sens que c'est super important. Ok ? Alors, on y va. Quel message ? Bon ben regarde ici, on te parle direct de nouveautés, de la naissance des projets, la naissance de toi-même. On peut parler aussi de la naissance d'une petite fille. Alors, quoi d'autre ? Donc là, tu pars sur un nouveau départ. Il y a la naissance de tes projets, quelque chose que tu as très envie de faire. La naissance d'un baby, autour de toi ou pour toi. Quoi d'autre ? Ouais, je sens ici qu'on va sur de la nouveauté. Il y a quelque chose de neuf qui s'annonce pour toi. Oh, il faut vraiment que tu, ici que tu gardes la foi. On va te montrer la lumière en fait. On va te guider. Tu vas être guidé par rapport à ce nouveau départ. Un nouveau départ que tu as très envie. Tu en as très, très envie. Je sens aussi peut-être un voyage. Le fait de prendre ses ailes à son cou et de partir à l'aventure. Partir à l'aventure. On te parle ici d'abondance, d'élévation. On te dit aussi de faire attention à ton abondance. On a une femme. Il va falloir aussi que tu écoutes. Il y a comme une femme ici qui a envie de communiquer avec toi. Regarde, elle est ressortie quand même. Là, j'ai bien la sensation qu'on te demande de faire peut-être un petit peu attention à la sournoiserie d'une femme. D'accord ? Oui, 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 oui. C'est une personne, je pense ici, tu sais, qui prend de la hauteur. Pour écouter. Il y a le fait d'écouter. Peut-être quelqu'un ici qui manque d'énergie. Vraiment, quelqu'un qui a une situation un peu bloquée dans sa vie. On parle de désert. Il y a quelque chose qui ne va pas, même au niveau financier. D'accord ? On te dit vraiment ici, fais attention. Il y a l'énergie d'une femme qui n'est vraiment pas bonne. On te parle aussi de relations plutôt pas mal avec un homme. Alors, ça peut être véritablement un homme que tu ne connais pas. J'ai l'impression ici qu'il y a comme la rencontre d'un homme. Ça peut être quelqu'un, tu sais, qui t'a déjà sous à l'œil. Ok, on continue. Parle-moi, s'il te plaît, de ce nouveau départ. Ok. Ça sent la rose. Il y a un nouveau départ qui s'annonce et c'est très positif. Nouvelle relation d'amour ou alors avec la personne que tu as déjà dans ton cœur. Mais il y a comme une élévation là-dessus. On peut même partir voguer dans un autre pays, dans une autre ville. On peut voir aussi qu'on habite au bord de la mer. Mais j'ai la sensation ici que tu pars pour un nouveau départ bien sympathique. Alors, voyons voir. Parle-moi, s'il te plaît, de cette histoire. Alors, on peut te dire aussi que toutes les réponses que tu dois avoir ici, c'est des réponses aussi que tu vas avoir au niveau de tes rêves. Donc, fais attention à tes rêves. Lorsque tu vois une personne dans tes rêves, ce n'est pas anodin. On a de l'amour ici. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Tu pars sur une nouvelle aventure. On peut te parler aussi d'une officialisation d'amour. Quelque chose qui va être très officiel. Très, très officiel. On a les amis aussi. Bon. Mon impératrice ou mon empereur, je pense ici que tu pars sur la naissance de quelque chose ou la naissance d'un enfant, mais c'est comme si on va t'accuser. Il y a comme des accusations ici pour mon impératrice. On t'accuse peut-être pour cette nouvelle amour. Tu dois avoir beaucoup de regards sur toi et ça peut concerner les amis. OK ? Quoi d'autre en deux cartes, s'il te plaît ? Bon, mon impératrice, en tout cas. Mon impératrice, mon empereur. Mais là, je pense qu'on parle surtout pour l'impératrice. Tu pars sur quelque chose de super nouveau. Super nouveau. Super neuf. Et super beau. D'accord ? La naissance d'un nouvel amour. Le fait d'être épanoui. Attention toutefois à la maison. Attention toutefois aux gens qui t'entourent. On peut ici y voir de la trahison. D'accord ? Donc, beaucoup d'accusations. Ça veut dire qu'en gros, on te montre du doigt. Mais j'ai envie de te dire qu'ici, la justice, ce n'est pas forcément la justice des hommes, mais il y a une sorte de justice divine qui s'en mêle. Donc, ne t'inquiète pas. Ok ? La justice divine va intervenir au niveau terrestre. Vraiment. Et on trouvera des compromis. Et puis alors, ouf ! Là, il y a des liens sucrés. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi donc ? Non, c'est bon. Ok. Bon, il y a de la jalousie ici quand même, malgré tout. On ne va pas se mentir. Une jalousie qui crée une séparation. On te dit ici qu'il y a pas mal de choses qui doivent reprendre fin dans ta situation. Ou alors, on t'a séparé de la personne de ton cœur. Oui. On parle aussi de relations intimes. Il y a des relations intimes, charnelles. Écoute, on va aller voir ce que je peux te dire d'autre. Alors, cet amour. Il y a des correspondances qui arrivent. Le fait de discuter avec cette personne, d'être en communication avec une personne, je pense qu'il va rentrer tout droit dans ton cœur. Mon impératrice, on te voit que tu marches sur un fil. Tu ne sais pas trop. On voit de l'instabilité. Je pense aussi qu'il y a des correspondances aussi qui te mettent de l'instabilité. Peut-être des choses qui ne te vont pas. Donc, j'ai envie de te dire, ne regarde pas ce qui ne te fait pas du bien. N'écoute pas ce qui ne te fait pas du bien. Ne sois pas avec des personnes qui ne te font pas du bien. De toute façon, tu sens les énergies des gens. Donc, quand tu vois une énergie qui n'est pas dans le même énergie, même degré que toi, ne continue pas à t'infliger de telles choses. De toute façon, ici, je ne sais pas, on parle vraiment de la naissance, peut-être d'un bébé, d'accord, autour de toi ou pour toi. Ça dépendra des cas, mais tu vas sur quelque chose de vraiment magnifique, d'accord. Tu es très, très, très protégé par rapport aux accusations. On a le miroir magique. Donc, j'ai envie de te dire que les personnes qui te montrent du doigt, qui t'accusent, qui te font des trucs farfelus, tu sais, c'est des personnes qui répondent eux-mêmes à leur propre âme. C'est des personnes, tu sais, voilà, tu peux créer dans leur cœur un peu de jalousie, un peu de choses comme ça. Donc, ne te sens pas concerné quand il y a une sorte de montrage du doigt ou des critiques et tout, parce que c'est des personnes qui se critiquent eux-mêmes. D'accord ? Ok, donc, aussi on nous demande ici de se protéger au niveau charnel, d'accord, c'est possible. Et de laisser le temps au temps, d'accord. On a un changement. Ok, donc, je vais essayer d'aller un tout petit peu plus loin. En tout cas, mon impératrice, il y a beaucoup d'amour, même si tu crois que tu ne vas pas y arriver, tu te poses pas mal de questions. Je pense que c'est tout ça à cause un peu de sortes de jalousie qu'il peut y avoir autour de toi, évidemment. Parle-moi, s'il te plaît, de cette femme en bleu. Ici, on parle d'abus de confiance. Alors, on a le truc de la médecine. Soit c'est des personnes qui travaillent dans la médecine, ou alors c'est une personne ici qui écoute beaucoup. Ok, là, j'ai l'impression qu'on nous parle de nouvelles d'un homme. Alors, on y va. Parle-nous, s'il te plaît, de cette histoire. N'hésitez pas à me mettre des petits cœurs, mes choubidous, histoire de me montrer que vous êtes là, et pour sécuriser la vidéo, d'accord. Vraiment, merci beaucoup. Et puis, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, histoire que vous receviez toutes les vidéos en temps et en heure. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Donc là, en fait, on va se faire confiance et on va y aller. D'accord, on va y aller. Ok, exactement, c'est ça. On ne se prend plus la tête et on y va. On laisse tomber tout ce qui est difficile. J'ai l'impression ici, même carrément, qu'on peut nous parler d'un déplacement, d'un changement, de lâcher tout ce qui nous entrave, tout ce qui nous pose de l'instabilité pour avancer. Vraiment, c'est ce qu'on nous demande ici. J'ai la notion aussi de, peut-être, ici, il ne faut peut-être pas faire confiance à tout le monde au niveau de l'abondance. Faire un petit peu attention. On peut avoir un homme et une femme ici autour de toi. Allez, parle-moi s'il te plaît de cette histoire. Ce nouveau départ avec la carte 18. L'as de denier. Donc, franchement, si j'ai envie de te dire une chose, rivalité ou pas rivalité, blocage ou pas blocage, on te donne tout ce que tu mérites. C'est comme si, tu vois, le ciel lui-même va te donner tout ce que tu as besoin pour vraiment démarrer un nouveau projet. Nouveau projet, nouvelle destination. La porte est ouverte. Tu es à... Il faut que tu suives la lumière. Suis toujours la lumière. Elle t'emmènera toujours où il faut. Parce que là, j'ai bien la sensation qu'on va te donner une piste. Tu vas recevoir des pistes. Là-haut, on va t'aider pour pouvoir, en fait, avancer. On te parle de papier, de nouveautés dans tes projets, d'une officialisation, de quelque chose. En tout cas, c'est la victoire. OK ? Parle-moi ici. Donne-moi, s'il te plaît, la suite. 4 de denier. Alors, on me dit ici qu'il faudra savoir partager. Il faut savoir partager. On voit aussi qu'il y a de la défaite. C'est comme si, par exemple, je ne sais pas, autour de toi, il y a des énergies en plus qui sont là. Mais on te donne la victoire. OK ? On te donne la victoire. Parce que, en gros, on ne veut pas que tu te... On n'a pas envie que tu t'embrouilles la tête. Donc, voilà. Évidemment. Ici, il faut savoir lire entre les lignes. D'accord ? Et tout ce qui nous ennuie, on laisse. Surtout savoir, en fait, ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon. Le rêve et la réalité. Ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Ce que tu ne veux plus, surtout. Donc là, il y a la défaite pour certaines choses, peut-être, et pour certaines personnes. 4. J'en voudrais bien une autre. Deux autres, c'est possible. Mon impératrice, te voici. Une petite dernière, si tu te plais. Ah ! Le soleil. Une petite dernière, si tu te plais. ton homme de cœur et le deux de cœur. Donc, mon impératrice, tu n'es pas toute seule. Peut-être que cette personne, il n'y a pas encore de mariage, il n'y a pas encore d'unification, comme on dit, officielle, mais il y a quand même quelqu'un ici qui va t'aider. On a un homme de cœur qui est là pour t'aider. Et c'est une personne avec qui il a très envie ici de partager beaucoup de choses avec toi. On peut parler de véritables sentiments ici. un amour qui est partagé, un véritable amour. Et j'ai l'impression ici qu'on va mettre la lumière sur toutes les énergies qui ne vont pas. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la défaite, sur le 5 d'épée ? Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus ? Mon impératrice, vraiment, crois en ton pouvoir parce qu'ici, vraiment, il y a des nouvelles qui arrivent à toi pour te permettre de mettre le doigt sur ce qui ne va pas. D'accord, mon impératrice ? T'as une bénédiction sur toi. C'est magnifique. Oui, et c'est des nouvelles en fait. Il y a quelque chose d'assez rapide qui arrive à toi pour t'aider en fait à mettre terme à tout ce qui t'ennuie. le roi de cœur et l'impératrice, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on peut savoir ? On pense énormément l'un à l'autre. On pense énormément l'un à l'autre. Je pense aussi qu'il y a des choses qui ont été mises en place et on trouve que ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre, s'il te plaît, pour nous aider ? L'irophante. Donc à mon avis, il manque une union officielle, un mariage. Ouais, et on est beaucoup triste par rapport à ça. On va nous donner. On va nous donner ce qui nous manque. On ne veut pas vous voir triste comme ça ici. OK ? Et s'il y a des choses un peu tendues autour de toi, des manipulations et tout, évidemment que ton intuition va te faire comprendre les choses, en temps voulu. Donc, sincèrement ici, tu vas sur une spéciale abondance. Il y a une passion, il y a des nouvelles aussi, peut-être, de quelqu'un qui va t'aider. Je pense, ici, j'ai la notion que dans votre tristesse, il y a quelqu'un ici qui va vous aider. il faut juste patienter ici. Il faut patienter, mais vraiment, tu sais, comme en silence. Ne rien dire. Laissez les choses se faire. Laissez, en fait, les choses venir à toi. Et pour vraiment voir cette transformation dans ta vie et dans la vie de tout ce qui t'entoure. d'accord ? D'accord ? Parce qu'il peut y avoir un peu d'énergie qui te... Tu sais, qui, voilà, on peut sentir ici quelqu'un qui t'enlève un petit peu des énergies. C'est possible. Que ça soit moral ou quoi, en fait, on va stopper ça. On va essayer de te faire avancer dans un nouveau départ. Maintenant, à savoir ce que tu veux et ce que tu veux plus. Parce qu'il peut y avoir aussi des énergies ici qui te titillent un petit peu, tu vois. Et on peut avoir affaire à un homme et une femme. D'accord ? C'est pour ça que je t'ai dit, il faut savoir aussi ce que tu veux et ce que tu veux plus. J'ai entendu genre chacun son temps. Quatre d'épée. Le repos. Repose-toi. Laisse là-haut tout gérer pour toi. S'il te plaît, parle-nous de cette histoire. Franchement, ici, vraiment, on te dit de ne plus jamais, jamais, au grand jamais, te retourner sur des choses qui ne te font pas du bien, sur des personnes qui ne te font pas du bien, des situations. Tout ce qui, en fait, ne te fait pas du bien ne te retourne plus. Pourquoi veux-tu laisser une chance à des personnes ou des situations qui n'en valent pas la peine ou qui ne sont pas du tout comme toi et surtout qui ne te font pas avancer ? Parce que la question, c'est quoi ? C'est, est-ce que ces personnes, ces situations, quoi au caisse te fait avancer dans la lumière ? Tu sais, c'est ça qu'il faut vraiment se poser. Regarde, ici, on a la justice quand même. Tu vois, on a la justice, on te parle d'harmonie, de rééquilibrer des choses en toi. J'ai l'impression aussi qu'on t'apporte des nouvelles, on t'apporte quelque chose pour t'aider. Regarde, l'énergie comme le 15 parle de jalousie ici. Des jalousies dans une histoire familiale peut-être. jalousie pour ce que tu as en toi. Il y a de la jalousie et il y a une énergie comme ça. Donc, vraiment, tu dois absolument te dire que ta lumière, elle est à toi. Tu ne vas pas partager ta lumière avec n'importe qui ou laisser les gens t'éteindre. Non, en fait. Sûrement pas. Waouh, le battleur. Eh bien, ça, c'est pas beau. Moi, j'ai une résurrection ici. Tu vois, c'est comme si on va renaître de nos cendres tout simplement. Regarde comme elle est belle. Si ça, c'est pas magnifique. On renaît de nos cendres. On sort du puits. Évidemment. Et là, il y a le jugement. Donc, voilà. On va te sortir de ce qui t'embête. D'accord ? On va t'aider. On va véritablement ici t'aider. Regarde. On va mettre, alors j'entends, on peut mettre ici une fessée à ceux qui sont pas bons autour de toi. Alors, c'est une fessée, c'est, t'as compris, genre en gros, tu dois ne pas te laisser embêter. Tu dois pas te laisser pomper ton énergie par des énergies elles-mêmes qui n'ont pas d'énergie et qui cherchent de l'énergie à travers ton énergie. Eh bien, dis donc, ça, c'est un vrai poème. Non ? Pour la personne qui me regarde. 8 de coupe. Ah, il y a un schmiblick là, regarde. C'est comme si on met un vrai schmiblick. Là, il y a une histoire qui se termine, regarde, avec les cartes magiques. Il y a une histoire qui se termine. En plus, avec la 10 et des pés, là, il y a quelque chose qui se termine. Et en plus, j'ai envie de te dire que tu sais, il doit y avoir autour de toi des personnes, ça leur fait plaisir que ce que tu portes c'est lourd, tu sais. Évidemment que si c'est trop lourd à porter, eh bien, on va passer par les airs. C'est là-haut qu'on va t'aider. Ok ? Allez, 8 de coupe. Il faut avoir confiance en soi, il faut avoir confiance au céleste, il faut avoir confiance en tout. D'accord ? Vraiment. Regarde-moi ça, tes intuitions, l'amour de toi, ta créativité, les secrets de ton cœur, ton pouvoir. Regarde, ça, si ce n'est pas une belle protection, dans ton cœur, il y a cette lumière, cette étoile qui fait qui tu es. Comment douter après ça ? Comment douter après ça ? Voilà ce qui se cache dans ton cœur. La connaissance, l'amour, le fait d'être élevé à ta bonne place, là-haut, on ne te laissera jamais tomber, évidemment, jamais. La justice, le fait de retrouver ton équilibre, le fait de retrouver, taper ton harmonie. On va t'aider. Là, il y a comme le monde céleste qui est avec toi, tes anges qui sont là autour de toi, qui te protègent, d'accord ? Ton protecteur qui est là et qui est encore plus fort que n'importe qui, le roi de bâton, des nouvelles d'un homme, un homme qui est proche de toi aussi. Là, j'ai des belles figures, j'ai vraiment quelque chose de beau. Il y a un homme ici, ça peut être un voyageur. Cinq ADP. Trahison. Vraiment trahison. Là, j'ai l'impression que dans ton quotidien, c'est vraiment, tu sais, tu peux même avoir affaire à des personnes qui font semblant d'être gentilles et qui ne sont pas gentilles. En vrai, ce n'est pas qu'ils ne sont pas gentilles, mais c'est des personnes qui seraient capables de te trahir. C'est des personnes qui seraient capables de te vendre, carrément. c'est des personnes, peut-être, ils vont venir susurrer à ton oreille, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je serai toujours là pour toi. Alors que c'est des personnes, les premières occasions, ils pourront te trahir. Des fausses personnes, évidemment. Des personnes qui ne travaillent pas pour la lumière. Attention là. Alors attention, j'ai envie de te dire que quand tu as la grande prêtresse dans ton cœur, vraiment pour pouvoir t'attaquer ou quoi au caisse, ça va être compliqué. Et le 10 de Pentacle. Donc n'aie crainte de rien parce qu'on te donne une belle abondance. C'est vraiment magnifique ici. Et on te demande ici de laisser derrière, tu vois, ne te retourne pas. C'est exactement ça avec la 8 de coupe, c'est ne te retourne pas. Tu laisses tout ce qui a laissé derrière, tu le laisses et tu avances. Tu ne te prends pas la tête. Même si c'est difficile à lâcher prise sur certaines choses, tu lâches prise. Parce que là, il y a comme une belle bénédiction. Il y a une magnifique bénédiction ici. Il y a le fait de retrouver sa famille d'âme, retrouver son jumeau, sa jumelle. Et on peut voir aussi ici qu'on t'apporte peut-être, je ne sais pas, un enfant. Alors, ce n'est pas forcément tu vas faire un enfant, mais un enfant, un projet, quelque chose de cet ordre-là. Parle-nous de notre autre. D'accord ? De ton jumeau ou ta jumelle. Roi de bâton. Si ça, ce n'est pas incroyable. Incroyable, mais vrai. J'ai l'impression ici qu'on peut en avoir... Alors, attends, laisse-moi regarder une chose. Ok. Donc là, moi, j'ai un voyageur. J'ai un homme. Ton autre, c'est un voyageur. C'est une personne séducteur ou séductrice, charmant, charmeur. C'est une personne, oui, qui a un grand pouvoir. Oui, c'est une personne avec un grand pouvoir. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur notre autre ? On a le 10 de Pentacle qui revient. Donc ça peut véritablement être ton autre, la personne à qui tu penses. Pour moi, ici, il y a un accomplissement 9 de Pentacle, 10 de Pentacle. Tu vas sur le kiff, quoi. Et je pense que ton autre, c'est vraiment quelqu'un d'assez puissant. Et il y a les amoureux, donc voilà, on fait un choix et on reste sur notre choix, le soleil. Je sens ici, avec les amoureux et le soleil, il peut y avoir la notion de partir pour une véritable nouvelle aventure et c'est vraiment quelque chose que tu vas aimer véritablement. On te prédit ici quelque chose de, j'ai entendu, miraculeux. 7 de couple. Alors, 7 de couple, mais ce n'est pas 7 de couple, pardon, c'est 7 de couple, c'est la naissance, c'est la résurrection, c'est le fait de se laisser aller à la spiritualité totalement, le fait de faire confiance au monde céleste à 100%. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont, je ne sais pas, qui ont envie vraiment de, de se blottir contre les, contre le monde céleste, en fait, leur laisser tout, tout, notre tout, en fait. On a confiance, on sait, là, il y a la naissance de quelque chose de beau, j'ai envie de te dire. Alors là, si ce n'est pas quelqu'un de magique, je ne sais pas quoi te dire, vraiment. On a le 6 de pentacle, donc on donne de l'argent, il y a quelqu'un ici qui va être généreux, on a comme le fait de donner, d'être généreux avec les plus pauvres, peut-être, il y a comme ici la notion d'un homme, peut-être un voyageur ici, soit il est heureux, soit il est né, soit il est là, mais c'est quelqu'un qui va être très généreux, c'est ton autre. 7 d'épée, donc, bon ben là, c'est évidemment les choses pas très cool, on peut parler un peu de vol, le fait de devoir se défendre par rapport à des choses et d'autres, d'accord ? Ici, on a le 8 de coupe qui revient, donc je sens une bénédiction, le fait de devoir laisser de côté, laisser derrière tout ce qui s'est passé, on laisse le passé, on laisse tout et on avance au 9 de coupe à la réalisation de nos rêves, le fait de recevoir en fait, de recevoir de l'amour. Alors, je sens aussi, peut-être, il y a comme le fait ici, je ne sais pas pourquoi je ressens ça, on va devoir emmener quelque chose à quelqu'un, il y a quelqu'un qui va nous donner une information, en fait, c'est une information contre une information, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Le pape, la lune et la reine de bâton, la madame de celui-ci, donc là, il y a vraiment une perfection, d'accord ? Il y a un achèvement et on est vraiment dans la spiritualité à 100%, c'est magnifique, j'en perds mes mots, j'en perds mes mots, je ne sais quoi te dire mais c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Il y a des choses qu'on ne sait pas encore mais, 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 on va sortir en fait des illusions, on va sortir ouais, on va sortir des illusions pour quelque chose de concret ici, donc prépare-toi, 8 d'épée, qu'est-ce que c'est que ce 8 d'épée ? On peut parler de quelqu'un ici qui est ennuyé, qui n'est pas bien, oula, ouais, j'ai l'impression qu'il y a comme le monde ici qui s'écroule pour quelqu'un, on est peut-être attaché à des énergies qui ne nous vont pas, évidemment, l'étoile. Parle-moi de ce 8 d'épée et le cœur de notre autre. Ben écoute, on a confiance en la justice divine ici, d'accord, on a totalement confiance, les yeux fermés. Eh ben écoute, la force, donc là, c'est merveilleux, quoi, on a quelqu'un ici qui va faire lumière sur tout ce qui ne va pas dans ta vie et qui va, ben en fait, tu vas, vous allez, pardon, vraiment retrouver votre équilibre, retrouver votre force et on a la victoire et la grande prêtresse. Là, vraiment, s'il y a de l'ennui, s'il y a le fait de mal dormir et tout et tout, la grande prêtresse est là aussi pour protéger l'impératrice. Merci. L'impératrice qui est là. Alors attention, mon impératrice, parce qu'il y a le fait ici. Ben écoute, j'ai envie de te dire que s'il y a un peu de choses pas gentilles autour de toi, là, ça va prendre fin. Vraiment, c'est merveilleux, en fait. Mon impératrice, tu détiens quelque chose en toi, au niveau du, peut-être dans ton ventre, au niveau du ventre, c'est merveilleux. Là, vraiment, c'est merveilleux. Le monde est là de denier. C'est pour te dire que là, on arrive à un accomplissement parfait. C'est extraordinaire ce qu'on te dit ici. Le monde céleste travaille avec toi et pour toi, pour t'aider, en fait, dans ce cheminement et puis c'est parti, quoi. C'est la vérité, on est sur notre destinée et c'est merveilleux, j'ai envie de te dire. D'accord ? C'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc, bon, écoute, ne te retourne pas sur le passé, ferme les yeux sur le passé, carrément, et confiance en ton autre. Alors, c'était une lecture un peu spéciale, mais je pense qu'elle parlera à qui elle doit parler. Évidemment, on te dit que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Fais attention à tes rêves prémonitoires et surtout, surtout, ne te retourne pas. ici, cet homme qui est amoureux de ton âme va les deux coupes. Donc, cette personne, elle va te dire clairement ses sentiments. Et évidemment, moi, j'ai quoi ? J'ai la notion ici que l'impératrice est très protégée au niveau céleste. Ses intuitions, sa clairvoyance est doublée, 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 plus, plus, plus. En fait, en gros, là, on était peut-être, en impératrice, tu étais peut-être une princesse. Aujourd'hui, tu deviens une reine. Tu incarnes, tu incarnes directement le pourquoi tu es née. Et je pense que ça y est, tu as compris. Attention toutefois aux énergies qui aimeraient un petit peu te bloquer, aux énergies qui ne sont pas d'accord avec toi. Fais attention aussi aux demandes d'amour qui ne te ressemblent pas, évidemment. un roi de bâton. Oh, punaise. Oh, pardon. Le roi de bâton qui revient. Mais sérieux, c'est quoi, cette histoire ? On veut peut-être... Fais attention à ce qu'on te propose parce que peut-être qu'ici, il y a des personnes, elles sont peut-être un petit peu... Ils ont du mal avec Valet d'épée, évidemment, avec le 10 d'épée. Il y a des personnes ici qui ne sont pas d'accord avec ton pouvoir. D'accord ? Et c'est des personnes, elles ont plutôt envie de... Ouais, 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 ouais. On a le roi de bâton qui revient, la reine d'épée. Il peut y avoir ici des personnes qui ne sont pas d'accord avec tes pouvoirs psychiques. Mais franchement, j'ai qu'une question à dire ici. Qu'est-ce qu'on peut contre la grande prêtresse qui a le monde avec elle ? Ben, on ne peut pas grand-chose. Donc, énergie de jalousie ou pas, j'ai envie de te dire que là, bon, écoute, l'impératrice, elle a repris tout son pouvoir. Elle est, comme on te dit, sortie de ses illusions. Donc, j'ai envie de te dire que c'est merveilleux, quoi. C'est merveilleux. Je n'ai même pas envie de laisser cette lecture tellement je la trouve merveilleuse. qu'est-ce que la personne de ton cœur a envie de te dire ? Mais je ne pense pas que c'est le bon jeu pour te dire qu'il y a des discussions qui sont à venir. On va clairement là faire un choix définitif sur ce qui nous rend, ce qui nous fait, qui nous manque, qui nous fait manquer d'énergie. D'accord ? Ok. Laisse partir le passé. Vraiment, on te le dit, laisse passer le passé parce qu'il y a des relations, tu sais, ma chérie, mon chéri, qui sont karmiques, qui sont là juste pour te faire travailler et laisse tes amis t'aider. Il y a des relations qu'on a eues dans le passé ou à l'instant présent, mais que c'est que karmique. Il n'y a rien de divin là-dedans. Pensées karmiques, c'est des choses que tu es venu travailler ou alors carrément tu es venu pour aider cette relation. Parce qu'évidemment qu'au-delà du fait qu'il y a des personnes qui viennent nous aider, on est là aussi pour aider certaines personnes. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Il faut que tu gardes confiance. On te dit que tu mérites l'amour. D'accord ? Tu dois traiter aussi les problèmes familiaux dans ta vie et confiance. Lâche prise, attire ton âme sœur et on te parle ici d'un mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc là, je pense que tout est dit. Les amours non réciproques, le fait d'être pas bien dans une relation, les ex, les machins, les bidules, on laisse tout ça derrière parce que ce qui est prévu pour toi, c'est beaucoup mieux. Prépare-toi à respirer les roses parce qu'on dit que tu es la plus belle rose du rosier ou du jardin des roses. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcer à vous lier. Donc peut-être avec cette personne-là. Mais attention, relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Laisse partir ton ex. D'accord ? Il y a des personnes du passé qu'il faut absolument laisser partir. Peut-être que tu étais marié avec lui ou pas ou qu'est-ce. Mais tout ce qui est d'ordre du passé, c'est passé. À part si, évidemment, la personne te ramène la lune, là, évidemment, qu'on peut discuter. Mais bon, pour ramener la lune, il faut déjà la fuser. Et puis ça, c'est pas forcément sûr que la personne, elle l'est, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Je te fais des gros bisous. J'ai trop hâte de te lire. Vraiment, réécoute la lecture parce qu'il y avait vraiment beaucoup de messages qui étaient très intéressants. N'oublie pas de me mettre des petits likes. Ça sécurise notre chaîne et ça sécurise les vidéos. Et abonne-toi et active la cloche de notification. Et puis j'attends de te lire. Je t'aime très, très fort. C'était Gabi. Love, love, love.